Un interlocuteur allemand a déclaré que ces dernières années, on a dû pousser les associations parce que selon elles, l'échange avec la ville partenaire française n'était plus intéressant. Avez-vous connu la même situation à Montbéliard pendant que vous travailliez à l'Office de la Culture ? Moi, j'ai toujours trouvé que les associations de l'Ukviksburg, ils étaient plus intéressés à faire les échanges que les Français. Les Français avaient peur de ne pas comprendre parce que les Français n'apprennent pas aussi facilement des langues. Et en Allemagne, il y a toujours quelqu'un qui parle français ou anglais parce que dans un échange, aujourd'hui, le jumelage a changé un petit peu dans le temps. Quand on a commencé, c'était surtout pour approcher les peuples, pour lier amitié. Maintenant, cette amitié avec l'Europe, c'est existant. Donc, même si les jeunes font aujourd'hui un échange en parlant anglais, moi, j'estime que ce n'est pas trop un problème. Comment avez-vous essayé, de votre côté, à Montbéliard, de réanimer l'intérêt décroissant pour le partenariat avec l'Ukviksburg ? C'était difficile parce que, déjà, les associations n'ont pas beaucoup d'argent, donc, en fait, ils demandaient de l'argent à la mairie. La mairie ne peut pas toujours donner de l'argent pour un échange. Surtout quand c'est au début, il fallait, en fait, qu'il y ait des associations qui ont des homologues d'un côté et puis de l'autre. Et au début, donc, il faut lier amitié avec les autres pour qu'on puisse dormir à la maison parce qu'on ne peut pas faire un échange et puis tout le monde dort à l'hôtel, doit manger dans les restaurants, donc ça coûte beaucoup trop cher. Au début, effectivement, on dit qu'on participe au voyage, on participe pour les repas avec des petites sommes, mais ensuite, en principe, les associations, ils devaient se prendre en charge eux-mêmes et de par leur relation avec leurs homologues en Allemagne, en France.